Nous allons prendre Genèse 25 verset 21 Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exauça. Rebecca sa femme devint enceinte. Amen. Bien aimé dans le Seigneur nous voyons dans cette famille, nous connaissons l'histoire d'Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca ils étaient mariés et femmes. Isaac il avait l'âge de 40 ans. Le problème est venu afin que la femme était stérile. Ils sont restés dans cette position pendant 20 ans. Et qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a dit que je vais retourner mon problème. La personne qui peut me donner la solution dans ces problèmes que nous avons moi et ma femme. Ça doit être dur. Et bien aimé dans le Seigneur, Isaac s'est élevé. Il est parti prier Dieu. La Bible nous dit qu'il plaira à l'éternel. Il est parti expliquer ses problèmes à Dieu. En fait que Dieu voie la situation de sa femme. Il n'était pas parti chercher sa famille. Il n'était pas parti chercher les amis. Il n'était pas parti chercher sa belle famille. Mais il est parti voir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les problèmes que toi tu as. Pour que tu trouves la solution dans tes problèmes. Toi tu crois que les problèmes qui te trouventent aussi. Qui te volent la tranquillité. Qui te volent la paix. Tu es aussi mal à l'aise. De toi-même. Tu n'arriveras pas à te sortir. La solution est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a la réponse à toutes les questions que tu peux te poser. Il y a certaines personnes. Nous avons vu dans ce couple qu'il y avait des problèmes. Mais il fallait que quelqu'un puisse s'élever. Il fallait que quelqu'un puisse s'élever pour se tenir dans la brèche. Pour chercher Dieu. En fait que Dieu puisse te donner la solution dans les problèmes. Mais il y a d'autres personnes. Il peut dire que j'ai pris. Mais ça fait autant de temps et autant de années que j'ai commencé à prier par rapport à mon problème. Mais je n'ai rien vu. Dans l'acte des apôtres nous dit. Les disciples ils préséveraient dans la prière. Bien aimé. Aucun endroit que toi tu peux chercher la solution dans tes problèmes si tu ne pries pas. Même la guérison. On peut prier le miracle que c'est fait. Tu es malade. On prie pour toi. Mais bien aimé il y a une façon que tu peux garder ta guérison. Tu es passé la délivrance. La délivrance. Tu as eu la délivrance. Mais tu dois savoir aussi comment. Après la délivrance. Il faut savoir garder la délivrance. Après sévérer. En recommandant ces choses-là. Entre les mains de Dieu. En fait que Dieu te garde. En fait que Dieu te protège par rapport à la guérison. Par rapport à la délivrance que tu viens de recevoir. Sinon. Tu vas y retourner. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a d'autres personnes. Ils s'attrapent des églises. Oh non. Ils sont des menteurs. Les passés sont des menteurs. Non. Toi tu marches comment. Après ta délivrance. Après ta guérison. Ton attitude était comment. Comment toi tu as marché. Après avoir réussi. La visitation de Dieu. Tu as démarré de rester enfant de Dieu. Est-ce que toi tu as suivi les principes. Lesquels que Dieu nous recommande. D'être attaqué réellement. En fait de Dieu. De Dieu. Pour le vrai. Il y a aussi des cas. Certaines personnes. Ils disent que. Moi j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Je ne vois pas la solution. Moi j'abandonne. Oh que peut-être le jour. Que tu prends la décision. D'abandonner. Oh que demain. C'est là que Dieu avait gardé. La solution. A tes problèmes. Bien aimé. Il y a certaines choses. Parfois. Il y a d'autres personnes aussi. Ils sont. Demain. Ils changent. Enfin. C'est-à-dire. Moi je suis fatigué. Moi je suis fatigué. Moi je ne fais pas. Pourquoi pas. Il prie. Il était parti prier. Il était parti prier. Et à la suite de cette verset. Vous allez voir. Sa femme était tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte. Quand il a compris qu'elle était enceinte. Elle aussi en son tour. Il est parti consulter Dieu. Dieu il s'est révélé que tu as des nations dans ton ventre. L'autre il sera plus fort que par rapport à. Les plus petits sera plus fort par rapport aux sers qui sont les premiers. Donc Dieu il donne des directions. Donc aussi au fur et à mesure tu es en train de présévérer dans la prière. Dieu il te donne une certaine direction. Au fur et à mesure tu es en train de continuer. Dieu il va continuer à te révéler. Là maintenant tu es arrivé à telle étape. Continue maintenant. Va maintenant prendre à gauche. Ou de côté à droite tu ne prends pas. Dieu il s'est révélé au fur et à mesure. De la même manière que nous nous sommes nés. On était hier bébé. Après le bruit on a mangé la nourriture. Aujourd'hui on a grandi. Nous commençons nous-mêmes à faire aussi la nourriture. De la croissance spirituelle. Il y a des choses aussi que bien aimer dans le Seigneur. Il faut présévérer pour que tu ailles toucher à ta visitation ou à ta gloire. Depuis le jardin d'Eden. L'ennemi n'a pas été pour la famille. Il les a suivis jusqu'à là-bas. Et au moment où un de vous il sera distrait. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va finir par vous détruire. Au moment où Adam, j'ai toujours dit. Adam, pour qu'elle puisse être détruite. Donc il fallait qu'Adam soit distrait. Il faisait quoi ? Au moment où Satan faisait des allers-retours pour venir parler à ta femme. C'est pour cela qu'il faut rester prudent. Il faut savoir aussi observer. Puis entendre ton mari. Attendre ta femme. Son attitude. Il faut savoir aussi observer. Pourquoi aujourd'hui je me suis réveillé. J'ai vu mon mari. C'est comme si on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si on dirait qu'il ne se sent pas bien. Parce qu'il ne parle pas. Je ne le sens pas comme la manière qu'il a l'habitude de... Cherche, tu es une maman. Cherche à comprendre pourquoi il a ce silence-là. Pourquoi il a cette attitude-là. Aujourd'hui, surtout la génération androïde. Ils aiment le mariage. Mais ça, rien savoir du mariage. Mais ils savent. Pique là-bas dans le mariage. Malgré qu'il ne connaît pas les conditions du mariage. Il ne connaît pas en réalité la signification du mariage. Mais elle, il veut... Ce sont les gens qui aiment porter la robe blanche. Faire montrer au tableau tout le monde. Mais là, maintenant, je suis marié. Et puis, il est marié. Il part au mariage. Et il ne sait pas que les maris s'occupent de lui. C'est ça qu'on appelle les générations androïdes. Donc, il se réveille. Il est sur Instagram. Il est sur Facebook. Il est sur WhatsApp. Donc, toute la journée, il peut se réveiller. Il ne va même pas prendre les peaux de brossada pour mettre dans sa bouche. Tout de suite, on se réveille. Donc, la première personne, elle lui dit bonjour. C'est son téléphone. Et de la même manière, pour finir sa journée, même au lit. Donc, la personne qui va faire les derniers bisous, ça sera son téléphone. Donc, il se réveille avec son téléphone. Bonjour. Donc, il donne une bonne nuit à son téléphone. C'est ce que l'on appelle les générations androïdes. Les gens qui ne veulent rien savoir du mariage, mais ils aiment le mariage. Tu pars là-bas. Tu ne maîtrises rien. Tu ne sais pas que les maris, on doit repasser la chemise pour lui. Même si l'Europe nous a donné l'ordre et les commandements. Et on est tous comme si on est la femme ou le reste de la femme. C'est pour cela que l'homme se déplace pour aller dans ta famille, pour aller t'épouser. Juste à cause de ça, tu dois à l'autre du respect. Parce que nous, les femmes, on est nombreuses bien-aimées dans le Seigneur. Depuis que les guerres sont entrées dans le monde entier, les hommes, ils sont minimaux. Mais nous, si tu rentres dans l'église et tu vas nous voir là où nous, on est là. Les mecs, les mèches, ça tombe de gauche, ça tombe de droite. Donc, on est nombreux. Mais il y a d'autres personnes qui ont eu cette chance-là, mais qui sont dans des mariages. Ils jouent avec. Parce qu'ils disent que moi, je ne vais pas être l'esclave des personnes. Mais quand tu t'es marié, ce n'est pas parce que tu es esclave. Et quand on était parti te marier, ça veut dire que l'homme, il était ton esclave. Ensuite, tu es parti marier l'enfant. Ce n'est pas que tu as versé l'adoption, que tu es parti l'acheter, il devient ton esclave. Il y a certaines choses aussi entre nous. Il y a certaines choses que nous devons faire. Nous partageons. L'autre est là. Tu peux m'aider à faire ça. À faire ça, moi aussi, je dois garder ça, 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 ça. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons présévérer dans la prière, dans toutes les situations qui peuvent se présenter au-devant de nous. Les mêmes ennemis-là qui vous attaquent, pour qu'ils vous mettent en conflit entre mari et femme, c'est les mêmes ennemis-là. Si vous n'êtes pas prudent, si vous ne cherchez pas à s'élever, à se mettre à la brèche, pour que vous puissiez élever vos voix à prière à Dieu, pour que ceux que l'ennemi là qui est en train de vous déranger ne puissent pas descendre sur vos enfants. Si vous avez des enfants, bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes démons-là, ils vont vous toucher. Quand ils vont voir qu'ils n'arrivent pas à vous toucher, ils vont descendre aux enfants. Les enfants d'aujourd'hui, avant c'était rare d'entendre quelqu'un de l'âge de 15 ans mourir, 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'était rare ces choses. Mais pourquoi les gens quittent cet air tôt ? Parce que l'ennemi a ciblé la famille. De la même manière qu'il a détruit la première famille que Dieu avait créée. Il ne nous laissera jamais tranquilles si nous ne sommes pas intelligents et sages à comprendre quelle stratégie que nous devons mettre en place pour que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. C'est la prière. Je me rappelle encore quand on a commencé le début de l'année. Dieu nous a donné le message clé de cette année, c'est la prière. Parce que l'ennemi est descendu avec une grande colère pour venir achever les gens. Ce n'est pas forcément dire que tu es. Mais si ta vie est détruite, tu ne ressembles plus à rien. Si l'ennemi vient voler ton foyer, il vient voler tes enfants, ce n'est pas quelque chose qui peut te réjouir. C'est quelque chose qui va te faire très mal. Mais c'est ça que l'objectif que l'ennemi veut, que les gens appuient sur la loi. Si tu aimes, tu vas prier pour l'autre. C'est que toi, tu souhaites en fait que tu puisses te changer. Bien aimé dans le Seigneur. Toi et moi, on n'a pas de capacité de changer les gens. Mais nous avons des capacités d'aller chez le Créateur. Tu n'as pas impléré la grâce albanière qu'Isaac a impléré à Dieu par rapport à la situation de sa femme qui était stérile. Et Dieu l'a exaucée et sa femme était tombée enceinte. Je ne sais pas quel problème que toi tu es en train de traverser, qui est en train de tromenter ta vie, qui te vole la paix, qui te vole la tranquillité. Peut-être qu'il y a des enfants à la maison qui t'écoutent ou pas. Bien aimé dans le Seigneur. S'il n'a pas de capacité, Dieu t'a donné juste des capacités de les porter peut-être dans ton ventre. Mais la personne qui a la mesure, qui peut les amener vers les raisons, il n'y a que Dieu. Explique-toi à Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné les enfants. Et puis toi, tu as dit les enfants, c'est une bénédiction venant de ta part. Mais Seigneur, je veux que mes enfants puissent m'écouter. je veux que je puisse avoir une autorité devant mes enfants. Pourquoi mes enfants ne me respectent pas? Pourquoi mes enfants ne me considèrent pas? Pourquoi mes enfants, ils sont sortis de cette vente, mais ils considèrent ma soeur qui est la... qui est... qui considère ma soeur et les prends avec beaucoup d'estime, avec beaucoup de respect, plus que même moi qui suis leur propre maman. Cherche à comprendre qu'est-ce que ta soeur-là, elle fait pour que tes enfants puissent s'approcher de lui. peut-être elle laisse les oreilles pour les écouter. C'est que toi, tu ne les fais pas. Peut-être elle partage avec elle la réalité que toi, tu n'as jamais partagée avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées des parents sans qu'elles puissent être préparées mentalement. Et tu es, tu es retrouvé, tu as des enfants, tu ne sais pas quoi à les dire, tu ne sais pas quoi à faire avec eux, tu ne sais même pas dialoguer avec eux. Toi, le dialogue que tu peux faire avec tes enfants, c'est crier, c'est ça que toi, tu sais. Et il y a d'autres enfants qui crient là, ça ne les aide à rien. Mais eux, ils ont besoin d'un parent qui va les entendre, qui va les écouter, qui va écouter et partager leurs ambitions. Surtout les enfants d'aujourd'hui, que toi et moi, on a commencé l'école, on connaissait les dactylodes, tchak 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 aujourd'hui, il y a des iPads, il y a des ordinateurs, que toi et moi, peut-être, quand on a fini l'école, c'est là que ces choses-là sont sorties. Ils ont aussi une mentalité développée qui n'a rien à voir avec toi, la manière que toi, tu conçois des choses. Tu dois aussi les écouter. Beaucoup de gens, leurs enfants, s'étaient éloignés parce que vous ne savez pas comment parler avec les enfants. Parler ou dialoguer, ce n'est pas forcément crier. Avant de crier, tu dois parler à l'enfant, peut-être, à trois reprises. Tu donnes les conseils et ne fais pas. C'est là que toi, tu vas venir maintenant. ou tu viens l'avertir. Pourquoi quand je te parle de telle chose, tu n'écoutes pas? Toi, tu crois que moi, je suis ta maman. Tu crois que je suis ton père. Est-ce que je peux te dire des choses qui vont te contrôler ou qui peuvent t'amener dans la destruction? Je souhaite pour que tu sois la meilleure personne, peut-être aujourd'hui. Tu as connu ma maman et elle n'est plus là. Donc moi aussi, ça veut dire un jour, moi aussi, je passerai la manière que mes parents sont partis. Mais si, ce que moi j'essaie, je te transmets, si je ne suis plus là, comment vous allez vivre? Tu essaies un peu comment tu fais parler avec tes enfants. Et quand la personne, l'enfant n'écoute pas ce que l'on fait, on essaie quand même de hausser les tons. Mais toujours, tu hausses les tons et puis tu fais quoi? Tu descends en donnant toujours des conseils. Et si tu vois l'enfant et ne continue pas à ne pas écouter, retourne au créateur, le Dieu là qui t'a donné cet enfant-là. Seigneur, il ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je dois faire avec elle? Dieu va te donner des stratégies. Il va te donner même l'art laquelle toi, tu peux parler afin qu'il puisse être convaincu, touché dans son cœur pour qu'il puisse t'écouter. Et puis, vous allez voir, l'harmonie va se remettre. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois, même nous aussi, dans nos couples, tu acquises, la femme, tu acquises ton mari. c'est bien bon d'accuser. Toi, tu as connu ton mari avec un défaut. Et si ce défaut-là que toi, tu l'as connu avec, tu t'es décidé de te marier avec lui parce que tu l'aimais. Pourquoi? Ce défaut-là, aujourd'hui, ça doit devenir un problème pour toi. Parce qu'auparavant, Satan, donc tu n'as pas tiré attention à ça, tu avais minimisé ça. Maintenant, quand toi, toi, tu le parles, tu le parles de quelle manière? Quand tu le fais des reproches, tu le fais des reproches à quelle manière? Parce que les femmes ont des façons de parler. Toi, tu n'as jamais donné de suggestion, mais c'est toi qui viens crier. Il n'est pas ton enfant. Et tu n'as pas droit aussi non plus de l'insulter. C'est normal, vous êtes des personnes différentes. L'autre vient de l'autre famille, l'autre là aussi vient de l'autre famille. Toi, tu as ton éducation que tu as récite, l'autre aussi l'advocation. À ce même temps ensemble, c'est normal, vous allez avoir des accrochages. C'est tout à fait normal, ça se fait partout. Parce que vous ne sortez pas de la même famille. Même si vous êtes de la même famille, même nous, même dans nos propres familles, ça arrive, ta cousine ou avec ton cousin, parfois vous vous chiffonnez. Et pourquoi pas avec ton mari, pourquoi pas avec ta femme? Mais le moment où toi, tu vas constater quelque chose et puis tu l'as accepté, attaque enfin de Dieu. Mais prie si le défaut là te dérange. Prie à Dieu. Prie à Dieu que Seigneur, je veux que mon mari, que ces choses là qui me dérangent, qui volent notre amour, qui volent notre tranquillité. Seigneur, je ne veux plus que ça puisse exister dans la vie de mon mari parce que c'est un bon mari. C'est un bon papa pour ses enfants. Mais ces choses là, à part ces choses là, mais il est un bon mari, il est un bon papa. Mais toi, tu connais ton mari avec quelque chose. Tu prends aussi la croix. Tu le cherches une caisse. Tu le mets là-dedans. Tu cherches même la croix. Tu écris ton nom. Tu dis, lui là, donc jusqu'à ce qu'il va décéder, il va quitter ses terres, il ne changera pas. Qui t'a dit qu'il ne changera pas? Dieu l'a laissé avec cette défaut là parce qu'il sait qu'il y aura une femme qui est un enfant de Dieu réellement et si elle revient à moi comme la manière qu'il a dit qu'il était de revenir à moi, en fait que je puisse regarder sa situation par rapport à sa femme et moi, qu'est-ce que moi je dois faire? je vais agir pour que ces comportements que tu reproches à l'autre pour que ça fasse quoi? Ça puisse disparaître. C'est vice-versa. Tu peux le faire aussi pour ta femme, tu peux le faire aussi pour ton mari mais on va voir aujourd'hui l'amour, il n'y en a plus parce qu'on ne veut pas se mettre à la place de l'autre parce qu'on ne veut pas comprendre l'autre parce que tu ne sais pas peut-être parler, tu n'as pas l'art de parler. Bien aimé dans le Seigneur, si tu restes sur le pied de Christ, il peut te donner un langage facile l'autre fois qui était difficile afin que tu puisses changer ta situation pour que vous puissiez devenir calme. Alléluia! Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je peux vous donner mon exemple à moi-même. Je n'ai jamais prié par rapport à ma situation. Pour moi-même, je ne prie pas. Je prie pour moi-même. Quand Dieu me dit prie pour ta santé, même si tu vois l'apparition de quelque chose, c'est ta santé, même si tu vois la santé bouger, ne crains de rien. Je suis avec toi. Je prie pour mon mari. Chaque jour, c'est vraiment une intercessibilité pour moi et je souhaite des bonnes choses pour moi que Dieu continue à garder son mari, que Dieu continue à utiliser son mari, que Dieu continue à fonctionner avec lui, que Dieu continue à présévérer ses chemins-là de la crainte de Dieu. Aucune chose de ce monde ne puisse le pressionner ni le séparer de l'amour de Dieu. J'ai pris pour mon mari. Et on s'étire les coups. C'est comme ça que nous fonctionnons. On est des, on se serre les coudes par rapport à ce travail. C'est ça que toi aussi tu dois faire dans ta petite famille. S'il y a quelque chose qui dérange, bien aimé dans le Seigneur, je te dis, ce n'est pas encore autant. Le même Dieu là au commencement, qui était au début de cette année, il était venu, nos dieux, peuple meiasse, reste dans la prière. Il nous a donné son message clé. Si tu veux que ta famille puisse triompher, triompher, si tu veux que tu es dans ton foyer pour que vous puissiez triompher, pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la tranquillité que toi tu attends. Cherchez, bien aimé, ça sera dans la prière. C'est dans la prière que tout change. Bien aimé, c'est dans la prière, bien aimé, le ciel s'ouvre. Regarde la distraction que le monde est en train de vivre ces derniers temps. Dieu nous a donné le message de rester dans la prière, mais regarde, il y a des gens au mois de novembre, ils peuvent prendre 45 jours de jeûne et de prière. Ils clôturent bien l'année avec la prière, mais ils commencent la prière avec des bêtises. Au vertu de l'année, ça commence, ils ont oublié qu'ils sont passés pendant 40 jours de sacrifice et en état devant le présent de la présence de Dieu. Au lieu de présévérer avec cette allure-là, mais les gens commencent dès que tout le monde écrit bonne année. Donc Dieu m'a donné la grâce d'entrée à 2020. Donc moi, j'oublie tout. Je ramasse le monde des désordés, je ramasse le monde de tout critiqué. Regarde même les choses qui se passent aujourd'hui. Tout le monde prêche sur Internet. On est en train de prêcher la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas, au lieu d'insulter les gens, passe. Pourquoi tu cherches à insulter quelqu'un parce qu'il a parlé quelque chose que toi, tu n'es pas convaincu à ça? De la même manière que nous arrivons à sortir dans le ventre de nos mamans, donc on n'arrive pas à s'asseoir tout seul, même dans le monde de la prédication et des révélations. Au lieu d'insulter quelqu'un, peut-être dans l'animation laquelle que toi, là où Dieu l'a amené, Dieu l'a fait comprendre de ces choses que toi, tu as compris autrement parce qu'il est dans cette position-là. Pourquoi l'insulter? C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a des jeunes qui mèrent tôt. Tu entres dans des bêtises. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu as déjà conduit une église. Toi, tu as déjà guidé même cinq personnes comme ça afin que tu puisses les conduire spirituellement, non pas seulement physiquement, c'est la spiritualité. Au lieu d'insulter les gens, passe. Si quelqu'un prêche la parole de Dieu, il ne sait pas prêcher. Ce n'est pas ton problème. Toi qui sais prêcher, forme ton église. Il y a des églises qui sont sur Facebook. Quelqu'un qui n'a pas une église, mais il prêche les gens. Va les suivre. Toi aussi, va faire la même chose au lieu que tu pêches pour rien. Et puis, on peut passer dans un endroit comme ça où on trouve un accident grave. On te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a un jeune, franchement, il y a un accident qui vient de se faire. Oh là là, il avait, non, ça, c'est injuste. Si tous les gens qui aiment parler, ça, c'est injuste. Injuste, toi, tu as la compassion prise que Dieu. Peut-être ta femme, si elle fait une petite erreur, tu la détestes directement. Est-ce que toi, tu as la compassion prise que Dieu? Il y a certaines personnes, parfois, tu passes dans un endroit comme ça, tu vois un accident qui, donc, la personne fracassée, donc, tu ne peux même pas regarder. Tu ne peux pas regarder. On te dit que, non, c'est un enfant de 18 ans qui vient de faire un accident et de décéder sur place et la tête écrasée. Est-ce que tu connais sa vie? Tu connais qu'est-ce qu'avec l'âge-là, laquelle qu'il a? Tu sais combien de choses qu'il a fait dans sa vie? Et aujourd'hui, les gens qui sont en train de faire des bêtises, assalissant même les noms de Dieu, et Dieu au ciel, est là où la personne qui a l'autorité de ôter ta vie dans la seconde. Et Dieu, il fait quoi? Il entre de les regarder. Et toi, tu crois qu'avec tes insultes, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Et Dieu, là, qui est en train de les regarder avec leurs bêtises, toi, tu crois que toi, tu es plus intelligent que Dieu. Mais pourquoi Dieu les regarder et puis Dieu, il sait ce qu'il va faire avec eux? À quoi bon d'insulter les gens? Et puis toi, tu te dis que tu es chrétien, tu t'ouvres des portes toi-même. Parfois, les gens ne comprennent pas quand on dit que tu ouvres la porte. La porte, pour ouvrir la porte, c'est quoi? Tu insultes quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu ouvres grandement la porte. Des démons, des insultes, ils veulent venir et ils entrent en toi. Mais, en insultant les gens, il y a d'autres personnes, tu peux l'insulter, ils restent silencieux, tu ne sais pas ce qu'il est en train de mettre les pandiles en l'air, télécharger contre toi. Nous devons marcher et accrener à Dieu. Ce monde-là ne nous appartient pas. Vis la vie de Haine en face de Dieu réel. Restons-nous dans la prière, préservez-nous dans la prière, protégez-nous dans la prière. Protège ta petite famille dans la prière. Tout ce que tu peux avoir comme souci, il n'y a que dans la prière que tu peux trouver la solution à ça. Tu n'as pas une autre endroit où tu peux aller chercher la solution à tes problèmes. Vous croyez que la prière, si ce n'était pas quelque chose de la plus importante dans la vie de certaines personnes, même dans la vie des enfants de Dieu, je peux dire en général, mais l'ennemi ne pouvait pas commencer à attaquer les gens pour empêcher les gens de ne pas prier. Regarde seulement quand toi tu prends la décision de commencer à prier. Qu'est-ce qui se passe? Sommeil. Tu veux lire la Bible et t'empêcher parce que le sommeil commence. Pourquoi quand tu es en train de regarder la télé, tu peux regarder la télé pendant 5 heures du temps? Tu n'as pas sommeil. Mais pourquoi seulement quand toi tu veux lire la Bible, c'est là que le sommeil vient? Parce qu'il doit t'empêcher de ne pas comprendre de la vérité qui se cache derrière la parole de Dieu. Et il n'y a pas une personne qui connaît les principes de Dieu comme Satan. Parce qu'il a été à côté de Dieu. Il connaît ce que Dieu aime. Il connaît ce que Dieu n'aime pas. Il vous pousse à aller faire des choses que Dieu n'aimera pas. Comme il avait fait à votre descendance Adam. Adam, il est sorti du jardin. Il a demandé pardon à qui? Elle a acquisé sa femme. Or, quand on l'avait présenté la femme, elle était content. Bien aimé dans le Seigneur, restons dans la prière. Présévérons dans la prière. Si tu as l'habitude d'ensemble, ta petite famille, avant de dormir, vous priez ensemble. Priez. Si c'est le week-end, tu ne travailles pas. Mets la prière dans la famille que priez ensemble. Même s'il y a des gens qui vont venir chez vous, assis, s'ils ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Alléluia. Je pense que ce que le Saint-Esprit avait à communiquer cet après-midi à son peuple, c'est ça que je viens de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...